Nous sommes allés voir Mathieu. Il est secrétaire de direction auprès d'Hervé le principal. Quand on lui part le salaire, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Vous avez un bon salaire, c'est bon ? Ah oui, non, je n'ai pas de plan. C'est clair. Son salaire est en principe de 1523 euros bruts, mais aujourd'hui, il est de 3650 euros. Un salaire de cadre pour un travail de secrétaire de direction. Même s'il est né en Polynésie et pas expatrié de métropole, Mathieu double aussi son revenu. Cela découle d'une décision qui remonte à 1970. A l'époque, les agents locaux revendiquent une égalité de traitement. Pour éviter un conflit social, le gouvernement français double les revenus de tout le monde. Seule différence, les salariés locaux n'ont pas de primes d'éloignement. Ces privilèges, aujourd'hui, posent question. Au moment où l'Etat cherche à faire des économies, on peut se demander ce qui les justifie encore. N'y aurait-il pas une meilleure façon d'utiliser l'argent des contribuables ? Lorsque l'on regarde de plus près les moyens de l'éducation nationale sur place, on peut sérieusement s'interroger. Les 15 salles de classe sont en mauvais état. Quant aux sanitaires, leur propreté laisse à désirer. Les installations de l'internat ne se portent pas mieux. L'évacuation des douches se fait directement dans la cour. Mais il y a plus préoccupant. En Polynésie, le taux d'illettrisme des 16-25 ans est de 40%, alors qu'en métropole, il ne dépasse jamais 10%, même dans les académies les moins bien classées. Face à ce constat difficile, le principal tente de se défendre. Les résultats ici sont plus bas qu'en métropole, en effet, mais on peut se poser la question aussi, s'il n'y avait pas tous ces moyens mis en place, quels seraient les résultats ? On peut reposer la question de ce sens-là. Non, ce n'est pas décourageant, parce que tout le monde connaît ses missions, tout le monde connaît le rôle qu'il a joué ici, dans la Polynésie, et notre rôle, notre but à tous, c'est de les faire réussir. Est-il possible de réformer un jour ce système de sur-rémunération des fonctionnaires ? Pour en avoir le cœur net, nous avons rencontré en métropole un spécialiste de ces questions. Bernard Tout-le-Monde est un ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il a jeté un pavé dans la mare en publiant ce livre, qui dénonce les dérives de cette politique. Les départements d'outre-mer ou les territoires d'outre-mer sont ce qui coûte le plus cher au ministère de l'éducation nationale, avec les résultats scolaires qui sont les plus mauvais. Tous les enseignants n'y vont pas pour faire de l'argent, mais une partie des volontaires pour aller là-bas font ça pour avoir de l'argent, pour pouvoir se payer une maison quand ils vont en venir. Et on a même ce que, lorsque j'étais directeur, nous appelions dans les services les professionnels de l'outre-mer, ceux qui passent de Papette à Nouméa, de Nouméa à La Réunion, de La Réunion à Pointe-à-Pitre, et puis qui terminent d'ailleurs en Andorre, où il y a aussi des surémunérations. Bernard Tout-le-Monde a réalisé des missions dans différents territoires d'outre-mer. D'après lui, les choses ne sont pas prêtes d'évoluer. Dès qu'un gouvernement envisage de revenir un peu sur tel ou tel avantage, les syndicats de fonctionnaires, comme les syndicats de l'éducation nationale, se dressent contre eux tout ce qu'ils appellent une atteinte aux droits acquis. – Sous-titrage Société Radio-Canada –